Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va continuer les travaux dirigés du chapitre 4, cinétique chimique. La dernière fois, on est arrivé à la QCU numéro 11. Voilà, QCU numéro 11. Le tracé de 1 sur A en fonction du temps pour la réaction A donne B plus C donne une droite. Tout simplement, il s'agit d'une réaction d'ordre 2. Pourquoi? La variation linéaire qui donne une droite, donne une droite, c'est une variation linéaire qui donne la 1 sur A en fonction du temps. Dans quel ordre la variation linéaire en fonction de temps est la 1 sur A? Dans une réaction d'ordre 2. Il s'agit d'un ordre 0, la concentration du réactif varie linéairement en fonction du temps. Alors dans une réaction d'ordre 1, l'1 de A varie linéairement en fonction du temps. Dans une réaction d'ordre 2, 1 sur A varie linéairement en fonction du temps. Le tracé 1 sur A en fonction du temps donne une droite, c'est-à-dire une variation linéaire, c'est-à-dire il s'agit d'une réaction d'ordre 2. Nous devons dire qu'en QCU, nous devons dire qu'il s'agit d'une réaction d'ordre 1 sur A varie linéairement en fonction du temps. ou d'une caractéristique de temps en fonction du temps, il s'agit d'une réaction d'ordre 1 sur A varie linéairement en fonction du temps. Ok, maintenant, nous devons dire qu'il s'agit d'une réaction d'ordre 2. Au bout de 57 secondes, la concentration initiale de A a diminué de 40% de sa valeur qui est 0,05 molère. Alors, la concentration initiale de A, c'est la concentration initiale de réactif, est égale à 0,05 molère. La concentration initiale de A a diminué de 40%. A diminué de 40%, c'est-à-dire 40% réagi de réactif. Qu'est-ce qui veut dire que l'XU est égale à 40% de A ? Nous étudions ce mot, nous étudions ce mot. 40% réagi, c'est-à-dire que l'X est égale à 40% de A. C'est-à-dire que l'XU est 40% de sa valeur qui est 0,05 molère. Nous étudions ce mot, nous étudions 40% fois A. Nous étudions ce mot, c'est-à-dire que l'XU est égale à 40%, c'est-à-dire que l'XU est égale à 40%. C'est-à-dire que l'XU est égale à 40% de la quantité initiale. Le réactif restant à un instant T, c'est 57 secondes, est égale à 60% de la quantité initiale, c'est-à-dire 60% fois A. C'est-à-dire que l'XU est la quantité réagi. A moins X est la quantité restante. Nous étudions ce mot, il y a 60%. Il y a 40% de réagi, c'est-à-dire que 60% restant. Nous étudions ce mot, c'est-à-dire que l'XU est égale à diminuer de 40%. Je vais vous donner la question. La constante de vitesse de la réaction est 0,0089 secondes moins 1, 0,0035 mol par litre fois seconde, 0,2339 litre par mol fois seconde, 0,0035 litre par mol fois seconde. C'est-à-dire que toutes les réponses proposées sont fausses. Nous devons maintenant avoir une unité finale pour éliminer. Même si l'on utilise l'ordre 2, c'est-à-dire que l'on utilise l'or de A. L'unité d'unité de Q est la seconde moins 1, c'est-à-dire que l'on utilise l'or de 1. L'unité de Q est la constante de vitesse de 10 moins 1. C'est-à-dire que l'on utilise l'or de 1. C'est-à-dire que l'on utilise l'or de A. L'unité d'un litre par mol fois seconde est-à-dire que l'on utilise l'or de 2. C'est-à-dire que l'unité de la constante de vitesse est la constante de vitesse dans une réaction d'or de 2. Il y a 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 une réaction d'or de 2. Ou si on utilise l'or de 1, toutes les réponses sont fausses. Nous avons le calcul. C'est une réaction d'or de 2. Il y a une équation cinétique intégrée directe. 1 sur A moins x moins 1 sur A est égal à 4t. Dans le remplacement de A moins x, il y a 60% A, c'est-à-dire 0,6 A moins 1 sur A égal à 4t. Dans le calcul mathématique, il y a 0,4 divisé par 0,6 fois A est égal à 4t. Je n'ai pas besoin de la constante de vitesse K. Le petit A a égal à 0,5. Et l'instant T est égal à 57 secondes. La concentration est diminuée à 40%. Donc, si on a 40% X, A moins x, 60% A, à un instant T, il y a 57 secondes. Donc, il y a 57 secondes. Dans le calcul de l'application numérique, c'est-à-dire que le cas est égal à 0,2339 litre mol moins 1, seconde moins 1. Il y a une constante de vitesse dans cette réaction, la réaction d'ordre 2. D'après l'unité de l'équipe, le litre mol moins 1, seconde moins 1. Le seconde moins 1, il y a une note T en secondes. Alors, le cas est-à-dire seconde moins 1. Il y a une note T en seconde. Il y a une note T en seconde. En seconde, il y a une note T en seconde. Moll, litre moins 1. Il y a une note T en seconde. Il y a une note T en seconde. Dans l'unité de cas, la値 de l'ordre 2, Moll, litre moins 1, seconde moins 1. Il y a une note T en seconde. La proposition T en seconde est 0,2339 litre par mol fois seconde. On considère la réaction de décomposition du dioxyde d'azote, 2NO2 gaz, dans 2NO gaz plus O2 gaz. Voilà, c'est une réaction de décomposition. À 319 degrés Celsius, la constante de vitesse est égale à 0,498 moler seconde moins 1. Et à 354 degrés Celsius, la constante de vitesse est égale à 1,81 moler seconde moins 1. L'énergie d'activation Ea de cette réaction est anticonréaction ou anticon à deux températures T1 et T2, K1 et K2. La constante de vitesse K dépend de la température. Lorsque je varie la température, K, la constante de vitesse, varie également. Par exemple, on a deux températures ou deux constantes de vitesse. On a T1, K1 ou T2, K2. On a une énergie d'activation. Directement, on a la relation d'Arenus. On a une relation d'Arenus et on a les constantes de vitesse K1 et K2 à deux températures différentes T1 et T2. L'NK2 sur K1 est égale à moins Ea sur R, 1 sur T2, moins 1 sur T1. Je trouve que j'ai travaillé sur le calcul et j'ai l'impression que 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 j'ai l'impression. Que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il fallait 1 sur T2, et technique, et la loi qui arrivitait. Ce qui nous faisons, c'est qu'il faut que j'assure la capsule quand on va disponible. Par exemple, T1 fois T2. Il faut T1 moins T2. On a methodiquement le богat en �-Solo, tout simplement. On a montré promulqué au dialogues d'Arenus. C'est-à ce que j'ai l'impression que K2 bonne sur T2 qui est en main, T2 evil à K2 de C1, qui est 0,498, est égal. Moi, au moins que l'eautomale est en kilojoule, je l'ai ajouté en kilojoule, il faut que l'on soit en kilojoule. Il n'a pas besoin d'un kilojoule en kilojoule. Il faut que l'on soit en kilojoule. C'est pour ça que j'ai multiplié par 10 en moins de 3. Par exemple, j'ai un kilojoule et un kilojoule. Quand je fais le calcul, l'eautomale est directement en kilojoule. OK? Si l'on soit en kilojoule, il faut que l'on soit en kilojoule. Si l'on soit en kilojoule, il n'y a pas besoin d'un kilojoule. Si l'on soit en kilojoule, il faut que l'on soit en kilojoule. Le T1 est 319 plus 273, toujours la température en Kelvin. Le T2 est 354 degrés Celsius plus 273, 627 Kelvin. Le T1 est 319 plus 273, de l'eautomale est 528. Ce qui est en kilojoule, le T1 est en kilojoule. Le T1 est en kilojoule en kilojoule. Le T1 est en kilojoule en kilojoule. Il n'y a pas l'on soit en kilojoule. Il n'y a pas l'on soit en kilojoule. par mol. Et dans ce cas-là, la bonne proposition est la proposition B. Aïe, 113,7 kilojoules par mol. C'est simple, c'est une application directe à la relation d'Aryonus. Indique T1 ou K1, indique T2 ou K2. Pour l'énergie d'activation, tout simplement, j'ai utilisé la relation d'Aryonus. Il faut faire ici attention basse à le calcul mathématique ou à l'unité. Je vais passer maintenant à la QCU 13. Le temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 1 est 49,5 secondes. La constante de vitesse en secondes moins 1 est 4,5 dis-moins 2, 1,4 dis-moins 2, 2,2 dis-moins 2, 3,4 dis-moins 2 ou 1,8 dis-moins 2. En échouant à Yelena, une réaction d'ordre 1, on obtient T1,5 est égal à 49,5. Il nous demande de calculer la constante de vitesse. Réaction d'ordre 1, on sait que T1,5 est égal à N2 sur K. On obtient T1,5 et on obtient T1,5 et on obtient T1,5 tout simplement, on obtient T1,5 K est égal à N2,2 sur T1,5. T1,5 49,5 et on obtient T1,5 en secondes, on obtient T1,5 et on obtient T1,5 140 secondes de moins. Il y a T1,5 en secondes de moins 1, il y a unité de la constante de vitesse dans une réaction d'ordre 1. Soit 1,4 dis-moins 2 secondes de moins 1. Et la bonne proposition, c'est la proposition B. P.U.14 Un catalyseur, il faut choisir un mot, l'énergie d'activation d'une réaction et la vitesse de la réaction, augmente-diminue, augmente-augmente, diminue-augmente, faible reste constante, élevé reste constante. Nous savons, on a un slide à taïta, un catalyseur provoque quoi ? Un abaissement de l'énergie d'activation. C'est pourquoi la vitesse augmente. C'est pourquoi la vitesse augmente. C'est pourquoi la vitesse augmente. Un catalyseur provoque un abaissement, c'est-à-dire qu'il diminue l'énergie d'activation. C'est pourquoi la vitesse d'une réaction augmente. Un catalyseur diminue Ea et la vitesse augmente. Un catalyseur est un facteur cinétique. Il diminue la valeur d'Ea. qu'il diminue la vitesse d'une réaction augmente. Dans ce cas-là, la réponse est correcte. C'est-à-dire qu'un catalyseur est un catalyseur. ou un catalyseur avec un catalyseur pour la même réaction. Alors, je pense que Ea1 est égal à 64 kJ par mol. C'est 100 catalyseurs. Ea2 est égal à 55 kJ par mol avec catalyseur. Et là, quand on a un catalyseur, la valeur d'Ea diminue. 64 kJ par mol. Si on a un catalyseur, on a un catalyseur diminue la valeur d'Ea. C'est-à-dire qu'un catalyseur diminue la valeur d'Ea. C'est-à-dire qu'on a un catalyseur 64 kJ. Lorsque j'ai ajouté un catalyseur, la valeur de l'énergie d'activation diminue. Et la valeur d'Ea est égal à 55 kJ par mol. Je vais continuer. A 400 degrés Celsius, combien de fois la réaction catalysée est plus rapide que la réaction non catalysée? Nous avons un catalyseur. Avec catalyseur, on va être plus rapide. La vitesse est plus rapide. Le catalyseur est un facteur cinétique. Je vais demander combien de fois la réaction catalysée, avec catalyseur, est plus rapide que la réaction non catalysée, sans catalyseur, à une température constante, à 400 degrés Celsius. Ce n'est pas réaction. Cette réaction, la température qui est dans le Z, à 400 degrés Celsius, 673 kJ. On suppose que le facteur de fréquence reste constant. Le grand A est constant, sans catalyseur ou sans catalyseur. La réaction est plus rapide. Il n'y a pas de catalyseur ou sans catalyseur. La vitesse, Z est plus catalyseur. Combien de fois la réaction catalysée est plus rapide que la réaction non catalysée ? Il n'y a pas de V2, qui est plus catalyseur. Mais il n'y a pas de catalyseur. Combien de fois le V1 ? Deux fois ? Trois fois ? Cinq fois ? Dix fois ? Combien de fois ? Il n'y a pas de facteur dans la vitesse. Il n'y a pas de facteur. Il n'y a pas de facteur. Il n'y a plus de catalyseur. Le4n Le 4n Le 4n Le 4n Le 5n Il n'y a plus de catalyseur. réactif alpha, soit la concentration t-réactif beta. Parce que maintenant, il y a une relation entre les vitesses, ou combien de fois la vitesse est plus rapide que l'autre réaction, que la vitesse de l'autre réaction, il y a une relation entre K1 et K2. Il n'y a pas de problème. Nous allons directement sur ce que nous pensons, nous pensons sur la loi d'Arinus. Parce que la loi d'Arinus, nous avons mis en cours, quand nous essayons de faire, le A ne varie pas. Nous n'avons pas de catalyseur. Nous devons changer la température. Si on a AT1, K1, ou AT2, K2, nous avons eu le choix, et nous avons eu l'EA. Maintenant, il y a une température c'est petite. Parce que si on n'a pas d'une relation où il y a une relation entre l'intégrale d'Arinus, il y a une relation assez sciée. Qu'est-ce qu'on appelle la relation ? K est égal à A exponentielle moins Ea sur RT. Pour vous dire, on va faire ce qu'il y a. Une fois sans catalyseur, il y a une fois avec catalyseur. Donc, il y a Ea1 ou Ea2. Quand on a Ea1, il y a K1. Donc, la vitesse est V1. Comme je disais qu'il y a le cas, il y a une vitesse qui est la même chose. et la température, il y a une température constante. Il y a une température constante. Il y a une température qui est la même température. Donc, quand on a un catalyseur, il y a un catalyseur, il y a un catalyseur, il y a un catalyseur. Alors, il y a un catalyseur. On dit combien de fois le K2 peut se faire un K1. Il y a une fois combien de fois la réaction catalysée est plus rapide que la réaction non catalysée. C'est simple. Qu'est ce que vous avez fait mathématic ? Donc, on a fait l'n, l'n de K1 est égal à l'n de A moins Ea sur RT. On a fait l'n de l'exponentiel, c'est-à-dire moins Ea1 sur RT. On a fait la relation K2, l'n de K2 est égal à l'n de A moins Ea2 divisé par RT. Maintenant, l'n de K2 moins l'n de K1. Comme je le faisais, il y a K2 sur K1. Mathématiquement, l'n de A moins l'n de B est l'n de A sur B. On a fait l'n de K2 moins l'n de K1, l'n de A ou l'n de A, on peut simplifier. On a fait l'n de A moins l'n de A, c'est-à-dire moins Ea2 sur RT, moins Ea1 sur RT. On a fait l'n de K2 sur K1 est égal à l'n de K2 sur Ea1, moins Ea2, on a fait RT, on a fait RT sur le coulomb divisé par RT. On a fait l'n de K2 sur K1, c'est tout simplement. Ea1 sur RT, c'est 64 kJ. Ea2 sur 55 kJ. Il faut faire attention, même si je mets R sur 8,31 J, je dois mettre en 1,000 jusqu'à ce que je vais changer de KJ au J. On a même pas beaucoup de l'n de KJ sur KJ, J sur J. Je dois mettre R sur 8,31 J, je dois changer de KJ au J. Et c'est tout, la température T, 673, c'est 400 degrés Celsius, plus 273, c'est 673 kJ. On a fait un calcul mathématique, j'ai fait K2 sur K1, qui est exponentielle, c'est la valeur qui est de la m'écoute, qui est de 4,999, à peu près égal à 5. Le rapport des constantes de vitesse K2 sur K1 est égal à 5, C'est-à-dire K2 est égal à 5 fois K1. C'est-à-dire que la vitesse de la réaction catalysée est 5 fois plus rapide que la vitesse d'une réaction non catalysée. La même réaction, une fois avec un catalyseur, une fois avec un catalyseur, une fois avec un catalyseur, il y a une température constante. Il y a 5 fois, c'est-à-dire K2 est égal à 5 fois K1. Le réaction est égal à 5 fois K1. 5 fois K1,16 fois K1,15 fois K2,0,2 fois K2,0,2 fois K2. La bonne réponse, c'est la proposition correcte, c'est la proposition A, tout le monde, c'est la proposition 5 fois. Le Réaction du Réaction du Réaction du Réaction du Réaction du Réaction du Réaction. On considère 3 réactions ayant le profil d'énergie ci-dessous. Comme vous le voyez, je vous donne 3 réactions et 3 profils d'énergie. 1, 2, 3. Avant de l'écrire, nous allons arrêter la question et nous allons écrire un peu un hoolografe, car j'ai parlé de vous en cours. Il est déjà arrivé à la série. Nous allons écrire un peu à l'un et à l'un et à l'un et à l'un. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Au premier, l'énergie. Nous avons une énergie potentielle en fonction de l'avancement de la réaction. Comme vous le savez, ce qui est ici, c'est l'énergie de la réaction. C'est l'énergie de la réaction. Et ce qui est ici, c'est l'énergie de la produit. Au premier moment, si vous le voyez, l'énergie de la produit est inférieure à l'énergie de la réaction. Si vous faites un peu plus petit, si vous faites un parallèle sur l'axe des abscisses, vous allez écrire ici. C'est 0 qui est ici. Et ici, si je fais un parallèle ici, ici, c'est la valeur de l'énergie des produits. Vous voyez que l'énergie de la produit est inférieure à l'énergie de la réaction. L'énergie de la réaction est inférieure à l'axe. OK? Voilà. Deuxièmement, l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction. L'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction. Donc, il est inférieure à l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction. La réaction est inférieure à l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction. La réaction est inférieure à l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie de la réaction. Alors, quand même une valeur négative, c'est une réaction exothermique aboutisse à des produits plus stables. Alors, par réaction 3, nous avons pris la définition de l'énergie des produits moins l'énergie de la réaction est inférieure à l'énergie. Ils sont inférieure à l'énergie de la réaction, 5 kJ par mol, valeur positive. Alors, on est inférieure à l'énergie de la réaction endothermique. il nous a donné un produit moins stable que les réactifs. Je vais me laissir sur la cour avant de terminer la question, sur ce graphique 3. Si je vais aller sur l'EA, l'énergie d'activation. Et je vais vous dire, l'énergie d'activation, c'est la distance de l'énergie d'un réactif, c'est ce que je dis ici, jusqu'à un maximum de pique. C'est la distance de 15 kJ par mol. OK, voilà, 15 kJ par mol, c'est l'EA1, la première réaction. La deuxième, c'est la barre d'énergie réactif, jusqu'à un maximum de pique, qui est 25 kJ par mol, c'est l'EA2, 25 kJ par mol. La troisième, c'est la barre d'énergie réactif, jusqu'à un maximum de pique, cette distance, c'est 20 kJ par mol. Alors, l'EA1, 15, l'EA2, 25, et l'énergie d'activation, l'EA3, c'est 20 kJ par mol. Donc, on va voir la valeur, l'énergie d'activation, dans chaque fois. Vous savez, ce qu'est l'énergie d'activation ? C'est l'énergie minimale nécessaire, qu'il doit avoir les réactifs, pour que la réaction s'effectue. C'est-à-dire qu'il doit avoir les valeurs réactives, et qu'il doit avoir les réactions. Je vous demande ce qu'il y a. Et classer les réactions de la moins rapide à la plus rapide. La vitesse de la plus rapide, la vitesse de la plus rapide. Donc, la partie A, la série. Par ordre courant, ils ont des vitesses. La vitesse de la plus rapide, la moins rapide, la plus rapide. On suppose qu'elles ont le même facteur de fréquence, la plus rapide, la plus rapide. C'est-à-dire que comment je vais classer la vitesse de la plus rapide ? Je ne sais pas si c'est le plus rapide. Je ne sais pas si c'est le plus rapide. Je ne sais pas si c'est l'énergie d'activation Ea1, Ea1, Ea2, Ea3. Je ne sais pas. On va voir la loi d'Arenus l'assessi. Il dit que K est égal à A exponentielle moins Ea sur RT. Lorsque Ea diminue, K augmente et la vitesse augmente. Mathématiquement, on trouve que c'est le plus rapide. On fait un des moins Ea. Ils ont le moins Ea diminué. Le moins Ea augmente. L'exponentielle moins Ea augmente, le K augmente. Puisque le K est directement proportionnel à la vitesse, lorsque le K augmente, la vitesse augmente. On a fait un choix avec ces relations. On trouve que le K est inversement proportionnel à l'Ea. L'Ea augmente, le K augmente. L'Ea augmente, le K augmente, le K augmente. Bien qu'elle est directement proportionnelle à la température. Lorsque la température augmente, le K augmente. Lorsque la température augmente, le K augmente. Alors, les choses sont les plus importants. Dans ce moment, je vais vous en avoir à la même façon que la vitesse est plus rapide. Quand la vitesse est plus rapide, vous le savez que la vitesse est plus rapide. Donc, l'EA est plus rapide, c'est plus rapide. L'eA 1, 15. L'eA 2, 25. L'eA 3, 20. L'eA est plus rapide. Elle est plus rapide. L'eA 3 est plus rapide. Et plus, l'eA 1 est plus rapide. Alors, la vitesse de la réaction 2 est plus petite que la vitesse de la réaction 3 et plus petite que la vitesse de la réaction 1. Donc, on a fait le classement de la moins rapide à la plus rapide. Même si vous revenez à la logique un peu. Mais vous savez, tout ce qui concerne cette distance, tout ce qui concerne le temps. Pourquoi ? Donc, j'ai un réactif au moment où ils se trouvent cette distance, ou ils se trouvent cette distance, ou cette distance, la distance l'aigle, c'est ce qui concerne le temps. Et c'est aussi la logique, que chaque fois que je suis en train de se dérouler, c'est que la vitesse est plus petite, jusqu'à ce qu'on a une étape de la réaction 3. Et dans ce cas, la bonne réponse est la réponse A. 2, plus de 3, plus de 1. Donc, on est bien sûr que la vitesse, V2, plus de 3, plus de 1. Et la réponse correcte est la réponse A. On va passer à la question numéro 17. Quand on augmente la température, la vitesse d'une réaction augmente. Car, oui, c'est ce qui concerne. Nous devons savoir. Lorsque j'augmente la température, c'est ce que j'ai dit avec la loi de Rhinus. Lorsque j'augmente la température, la vitesse d'une réaction augmente. Tant que la température est un facteur cinétique. Alors, on va vous demander ce qui concerne. Lorsque j'augmente la température, la vitesse d'une réaction augmente. Ce qui concerne. Lorsque j'augmente la constante de vitesse. Lorsque j'augmente. Lorsque j'augmente. La température. Lorsque j'augmente la température. la vitesse dure, tout simplement, parce que la parachute augmente. Lorsque j'augmente la constante de vitesse. Oui. La constante de vitesse augmente. Quelle loi de Rhinus se crevайте. La charge est directement proportionnelle à T. mathématiquement, c'est parce qu'il y a un mois avant nous. Voilà ceci. Lorsque T augmente, K augmente. La vitesse augmente. La température est un facteur cinétique. La température est une constante de vitesse. K dépend de T. La vitesse augmente. L'énergie d'activation diminue là. Il n'y a rien. Quand on regarde la température, le chef de la loi de Rhinus, il y a un T1 ou T2. Il y a un T1 ou T2. Il y a un K1 ou K2. L'EA est une constante. Qui varie l'EA ? Le catalyseur. Il provoque un abaissement d'EA. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une température. Il y a une vitesse. L'EA est une constante. Il y a un chemin plus rapide. Il y a une température. Il n'y a rien. Il y a une réaction. Il y a une réaction. Il y a des catalyseurs. Il y a des réactions. Il y a des déceintes. Il y a un moyen d'une étape. Il y a une catalyseur. La température n'est pas un chemin plus rapide. Il y a un seul. il y a Z. C'est certes. D, une fraction plus élevée des molécules a une énergie cinétique suffisante pour surmonter la barrière d'énergie d'activation. C'est-à-dire que quand on a la température, on a une énergie cinétique plus élevée ou suffisante pour surmonter la barrière d'énergie d'activation. C'est-à-dire qu'on a un choix dans le cours. Le réactif est un réactif. Nous avons deux, par exemple. Lorsque j'augmente la température, je vais le dire. On a une énergie, je ne peux pas changer l'EA, l'EA ne peut pas changer, c'est-à-dire Z. Quand on a une température, on a une énergie cinétique, le réactif. On a une énergie cinétique suffisante pour surmonter la barrière. On a une vitesse plus élevée de la réactif. On a une énergie cinétique suffisante pour surmonter la barrière d'énergie d'activation. C'est ce qui va être exacte quand j'augmente la température. Quand j'augmente la énergie cinétique, il suffisante pour la réactif. Ou pour la réactif, pour que les réactifs puissent sortir la barrière d'énergie 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 d'énergie. C'est-à-dire qu'on a une énergie cinétique rale, c'est-à-dire qu'on a une température. C'est-à-dire que D est-à-dire qu'on a une énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on a une énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on a une réaction de décomposition, la C6H5N2Cl dans l'eau. Et c'est une réaction d'ordre 1. C'est-à-dire qu'on a une réaction d'ordre 1. C'est-à-dire qu'on a une concentration initiale de C6H5N2Cl, 0,01 molaire. On a une concentration initiale réactif. C'est-à-dire que la concentration initiale réactif est égale à 0,01 molaire. Terminé. Pour cette concentration initiale, les résultats suivants sont obtenus. Je vous remercie avec le tableau. À deux instants en minutes, à 20 minutes et à 50 minutes, je vous remercie à chaque fois la concentration de H+, en mol par litre. À 20 minutes, 5,25 d'ici moins 4. Et à 50 minutes, 1,26 d'ici moins 3. Et ce qui est-à-dire que la concentration H+, c'est la concentration d'un produit. Mais la première fois, je vous remercie avec cette. La concentration d'un produit H+. Comment on a fait ce qui est-à-dire ? Je vous demande ce qui est-à-dire. La constante de vitesse K et le temps de demi-réaction T1,2 sont respectivement. Si on a 5 éteils à chaque fois, le K ou la T1,2, si on a une constante de vitesse, on a une T1,2. Maintenant, si on a un ordre, je vais vous remercie avec la concentration de H+, à deux instants. Je ne peux pas avoir la concentration d'un produit dans la loi cinétique. Quand on parle dans la loi cinétique, je vais juste voir la concentration d'un réactif initial ou restant. OK ? Parce que si on a un produit de H+, la concentration d'un réactif restant, jusqu'à ce qu'on peut mettre dans la loi cinétique, jusqu'à ce qu'on peut mettre dans le K ou dans le T1,2. Je vais vous faire un tableau d'avancement. On va voir. C'est un tableau d'avancement. Je vais vous remercie avec le terminal. Je vous remercie. Le tableau d'avancement qui vous permet de vous donner la concentration d'un réactif initial qui est de l'A, grand A. On va voir le produit H+, la valeur de l'ion. On ne fait pas de l'ion, on va voir. On va voir le H+, et on va voir le C6H5, N2Cl. Maintenant, le tableau d'avancement est un instant T égale à 0, à l'instant initial. On va voir la concentration initiale de la réactif, qui est le petit A. La concentration de A, 0, qui est de l'avancement, comme il y a 0, 0,1 molaire ou mol par litre. À l'instant T égale à 0, la concentration de H+, 0, est nulle. À l'instant T, sous la concentration de la réactif, il y a la concentration de A à l'instant T. C'est une concentration restante. C'est initiale moins réagible. On va voir le tableau d'avancement. Le X, c'est un avancement. On va voir le terminal. On va voir A moins X. OK? On va voir le H plus H plus X. Il y a la concentration de H plus. On va voir le tableau. Le X, c'est une quantité formée de H plus. Il y a la quantité réagie de C6H5N2Cl. La quantité formée de produit, c'est une quantité réagie de la réactif. C'est un rapport stoichiométrique. Si on va voir le réactif, il y a des produits dans un rapport stoichiométrique. Qu'est-ce que c'est un rapport stoichiométrique? On va voir le sujet. On va voir le H plus 1 et on va voir le X plus 1. Si on a deux H plus, on va mettre deux X. Si on a deux C6H5N2Cl, on va mettre le X plus 2. On va mettre le X plus 1. On va mettre la coefficient stoichiométrique sur le réactif ou le produit que j'ai acheté à l'intérieur de notre réactif. C'est bien sûr. On va mettre le coefficient stoichiométrique 1 avant le X plus 1. On va mettre le H plus 1 et on va mettre le H plus 1. OK? On va mettre le X plus 1 et on va mettre la concentration de H plus 1. Et on va mettre A moins X et on va mettre la concentration de A à deux instants. Une fois à 20 ou une fois à 50. Ça va faire le calcul. On va mettre le calcul. Donc on va mettre la concentration de H plus 1. A l'instant T en minutes à 20 ou à 50 minutes, on va mettre le H plus 1. On va mettre le tableau et on va mettre le H plus 1. On va mettre le tableau d'avancement bien. Il y a une concentration de H plus 1. Mais il y a le X. Il y a une quantité qui réagit de réactif A. A 20 minutes 5, 25, 10 moins 4. A 50 minutes 1, 26, 10 moins 3. Alors dans ce cas-là, je peux calculer à 20 minutes ou à 50 minutes, A moins X. Il y a une concentration de réactif restant à l'instant T. Sur la concentration de réactif restant à l'instant T, il y a une initiale qui réagit à cet instant. Alors à 20 minutes, on va calculer A moins X. Il y a 0,01 mol R, A moins X. Il y a une valeur 5, 25, 10 moins 4. Il y a 9, 475, 10 moins 3. Et à 50 minutes après le chiffre, il y a 0,01 mol R, moins 1,26 mol R, 10 moins 3. Il y a 8,74 mol R, 10 moins 3. Donc je peux calculer à 2 instants, à 20 minutes ou à 50 minutes, A moins X. Il y a un petit a, car il y a une valeur initiale. Il y a un A moins X à 2 instants. Maintenant, il y a une constante de vitesse K. Il y a un instant ou à 20 ou à 50. Et je vais vérifier que c'est une réaction d'ordre 1. Réaction d'ordre 1 sur la loi cinétique. N de A sur A moins X est égal à 4 T. Il y a un instant. Je vais vérifier que c'est une réaction d'ordre 1. Je vais vérifier que c'est une réaction d'ordre 1. Et je vais vérifier que c'est une constante de vitesse K. C'est une constante de vitesse K. C'est une constante de vitesse K. Pour une réaction, la constante de vitesse K. C'est une réaction d'ordre 1 à 20 ou à 50 minutes. Je vais vérifier que c'est une réaction d'ordre 1. Et je vais vérifier que c'est une réaction d'ordre 1. A 20 minutes, N de A sur A moins X est égal à 4 T. Le petit a, c'est 0,01. Et A moins X à 20 minutes, c'est une réaction d'ordre 1. C'est une réaction d'ordre 1, qui est de la réaction d'ordre 1. C'est une réaction d'ordre 1 qui est une réaction d'ordre 1. C'est une réaction d'ordre 1. C'est une réaction d'ordre 1. C'est une réaction d'ordre 1. 1 heure. Si on en mette un instant de seconde à 50 minutes, vous avez l'examen d'un instant. Il n'y a un instant. Il n'y a pas de problème avec vous. Je vais vérifier que vous faliez que c'est une réaction d'ordre 1. D'A sur A moins X est égal à 4 T, A, c'est 0,01. A moins X à 50 minutes, 8.74, 10 mois, est égale à k fois 50, on va dire à l'instant 50 minutes, je calcule 2,69, 10 moins 3 minutes moins. Même valeur, c'est ce qui est le calcul de la k ici. Ok, c'est la première fois que la constante de vitesse k est égale à la valeur de la k, c'est A, B, C, D, E. Voilà, c'est le B, 2,69, 10 moins 3 minutes moins. Alors, j'ai mis le T 1,5, l'ordre 1, c'est le T 1,5. On va dire que c'est le T 1,5. L'un de 2 sur le K, j'ai mis le T 1,5. L'un de 2 sur le K, j'ai mis le T 1,5, 257,6. Donc, on a le choix de 257,6, c'est 256 minutes. Dans ce cas-là, la bonne réponse, la bonne proposition, la proposition correcte et la proposition B. comme vous voyez, cette question est très... En ce moment, j'avais une batterie de vitesse k, j'avais monшь de vitesse pour faire une conversion de tableau et j'ai burément cette concentration sur le produit, et j'ai mis le X. J'ai mis le X pour une batterie de vitesse. Et j'ai mis le X pour avoir pu conscience sur la batterie de vitesse de vitesse k. Je vais vous donner une question de la méthode. Je vais vous donner une question de la méthode. Et j'ai une question de la méthode. J'ai une question de la méthode très importante. J'ai une question de la méthode. Est-ce que c'est la réaction suivante A qui est en produit. Et cette réaction, j'ai un état gaz. C'est à dire que A est un état gaz. Vous savez quand je disais gaz, c'est à dire que vous êtes parfait. PV est égal à NRT. Pas juste ça. C'est à dire que c'est une température constante. Quand j'ai ces conditions, il y a une loi cinétique en fonction de la pression. C'est P0 et PA. Vous savez que la loi cinétique est dans l'ordre 0, l'ordre 1 et l'ordre 2. Quand j'ai l'ordre 0, x est égal à KT. Ou A0 moins A est égal à KT. Quand j'ai l'ordre 1, A sur A moins X est égal à KT. Ou A0 sur A à l'instant T est égal à KT. Quand j'ai l'ordre 2, 1 sur A moins X, moins 1 sur A égale KT. Ou 1 sur AT, moins 1 sur A0 égale KT. Quand j'ai l'ordre 1, c'est en fonction des concentrations des réactifs initiales et restantes à l'instant T. Quand j'ai une loi cinétique, il y a une loi cinétique en fonction des pressions et de la concentration. Il y a une loi cinétique. Parce qu'il y a une charte. Il y a une phase gazeuse, un état gazeux, un réactif gaz. Et il n'y a pas d'accord ou un état gazeux, un état de pression si on a un gaz. Vous avez l'activité qui est composée gazeuse, mais il y a une pression qui est en train de se faire avec le dernier terme dynamique. Ok, alors là, je vais avoir des états gazeux. Si on a dit, OK, il faut travailler sur la loi cinétique en fonction de la pression. L'idée, c'est la loi cinétique en fonction de P0 et PA. C'est la pression initiale du réactif. C'est la concentration de A0 ? Il y a une pression initiale. Et PA, c'est la pression à l'instant T. C'est la pression du réactif à l'instant T. C'est la pression de la quantité restante à cet instant. Deuxièmement, c'est la première fois qu'il y a un gaz ou gaz parfait PV égale nRT. Il y a un gaz de V sur la concentration. P égale concentration RT. Il y a des concentrations molaires. Il y a un nombre de mols sur le volume. La concentration molaire est P divisé par RT. C'est la première fois. Il y a une relation entre la concentration et la pression. Il y a P sur RT. La concentration molaire est égale P divisé par RT. Si on a un ordre zéro, nous allons mettre un ordre zéro. Nous allons mettre un ordre zéro. Il y a une quantité réagie. C'est la concentration de A initiale moins la concentration de A à l'instant T. Elle est initiale moins la restante. Elle est réagie. C'est la première fois. Il y a des relations entre la concentration et la pression. C'est la concentration de A initiale. C'est la concentration de A initiale. P initiale divisé par RT. C'est P0 divisé par RT. où l'A à l'instant T, c'est la concentration de A restante. C'est la pression de A à cet instant divisé par RT. C'est P A divisé par RT. C'est la première fois. P0 divisé par RT moins PA divisé par RT est égale KT. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. intégrée par l'ordre zéro en fonction des pressions P0 et PA. c'est la première fois. C'est la deuxième fois. C'est la première fois. C'est plus R 1945. Dieu est le Heb anglais de puede prendre la vague. C'est une積 Dans la loi cinétique, l'n de A0 sur l'n de A, l'n de A0 sur AT est égale à KT, c'est-à-dire l'n de concentration de A0 moins l'n de la concentration de A à l'instant T est égale à KT. Cette loi cinétique, c'est-à-dire qu'on est en fonction des concentrations. La concentration de A initiale, c'est-à-dire P0 sur RT. Ou A à l'instant T, c'est-à-dire PA sur RT est égale à KT. Ou RT, c'est-à-dire que l'n de P0 sur RT, c'est-à-dire l'n de P0 moins l'n de RT. Ou on est l'n de PA sur RT, c'est-à-dire l'n de PA moins l'n de RT. Ou on est moins à l'instant T, c'est-à-dire plus l'n de RT. Ou on est moins l'n de RT, moins l'n de RT. Ou plus l'n de RT, on peut simplifier. Et même si on dit que l'n de P0 moins l'n de PA est égale à KT. C'est-à-dire que l'on est en fonction des concentrations, il y a une pression. Mais l'n de concentration n'est pas une pression. Parce qu'il y a une Tb, l'n de concentration initiale n'est pas une pression initiale. Concentration à l'instant T, PA à l'instant T. Ok? L'n de RT ou l'n de RT peut-être par simplification. C'est-à-dire une loi cinétique d'une réaction d'ordre 1 en fonction des pressions P0 et PA. Et on va voir l'ordre 2 quand même. Sur le loi cinétique, 1 sur la concentration de A à l'instant T, moins 1 sur la concentration de réactif A initiale est égale à KT. Quand on dit qu'il y a une biorelation, il y a une concentration de la pression de la concentration de A à l'instant T. Il y a une pression de A à l'instant T. Il y a une pression de PA sur RT, c'est-à-dire qu'il faut RT divisé par PA, moins RT divisé par P0. Il y a une RT qui est là, et cette RT qui est là, c'est-à-dire qu'elle est égale à KT divisé par RT. Mathématiquement, il y a une pression de faire ça. Il faut dire que 1 sur PA moins 1 sur P0 est égale à KT fois RT à la puissance moins 1. Il y a une pression de la loi cinétique en fonction des pressions. Il faut s'arriver en partie, si j'attends à mon arrebonne, je vais vous dire que la réaction d'ordre 1 sur P0 est égale à KT. Ne vous l'entendez pas. Si vous n'avez pas des égale à KT, il n'a pas à dire qu'il y a une pression de la loi cinétique en fonction du repressions. Et il faut être une température constante, je vais faire une température constante et même si je vais faire une température. Et en ce moment-là, il faut que vous vous disez de l'étre d'un choix. Et l'étre d'une réaction d'ordre 2 sur l'étre d'un, j'ai donné l'étre d'un réactif, j'aiauté cet égale à KT. si vous n'avez pas d'affichage de la loi Sénétique en fonction de la pression. Ce n'est pas difficile d'être avant. Si vous n'avez pas d'accord, PV égale NRT, vous n'avez pas d'accord entre P0 et PA. P0 est la pression initiale, et PA est la pression du réactif A à l'instant T. Ce sont les pressions sur la quantité du réactif restant à 7 instants. Vous n'avez pas d'accord. Vous n'avez pas d'accord entre la concentration et la pression. La concentration molaire est P sur RT. Pour une réaction d'ordre 0, toute la P0 moins PA est égale KT fois RT. Pour une réaction d'ordre 1, on trouve la loi Sénétique suivante, l'N de P0 moins l'N de PA égale KT. Et finalement, pour une réaction d'ordre 2, on trouve la loi Sénétique suivante, 1 sur PA moins 1 sur P0 est égale KT fois RT à la puissance moins 1, ou si vous voulez KT divisé par RT. Voilà. Aujourd'hui, je vais arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions et aux remarques.